8 heures, les épreuves de philosophie du bac vont commencer. Dans ce lycée, 354 élèves vont plancher pendant 4 heures sur des sujets au choix. Au menu pour les terminales classiques, les pratiques de l'art vont-elles transformer le monde ? Revient-il à l'État de décider ce qui est juste ? J'ai pris le sujet sur l'État, c'est celui-là qui m'a inspiré le plus, des trois sujets. J'ai trouvé l'explication un peu compliquée, mais je pense que sur l'État, j'espère avoir la moyenne, en vrai, je ne sais pas, on verra. Est-ce que l'art permet de changer le monde, de transformer le monde ? On va dire que j'ai pris ça parce que les deux autres sujets, je n'ai pas bien compris. Déjà, l'explication de texte, sur la science, c'était un peu chaud, on va dire. Quant aux terminales technologiques, ils ont travaillé sur la liberté, la défense des droits ou sur une explication de texte. Alors moi, j'ai pris l'explication de texte avec les questions sur la vérité. Et alors, qu'est-ce qu'on dit sur la vérité ? On dit que la vérité, elle est essentielle et que c'est un moyen d'être honnête directement avec les autres. C'est des sujets qui ont été abordés toute l'année avec les élèves dans le cadre des programmes. Et en plus, pour les élèves, je pense qu'il peut y avoir une résonance compte tenu de l'actualité. 43 enseignants ont été mobilisés pour veiller au bon déroulement des épreuves. Ils n'avaient pas droit à leurs trousses, ils n'avaient pas droit à leurs documents. Donc on a vérifié tout ça. Et puis ensuite, on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'échange entre candidats. La philosophie est la dernière épreuve écrite avant les grands oraux qui auront lieu entre le 20 et le 29 juin prochain. Merci. Merci.